Près de 9 ans après sa sortie initiale, le téléfilm The Boys and Girls Guide to Getting Down dans lequel Meghan Markle tenait un des rôles principaux s'apprête à être rediffusée aux Etats-Unis. Après avoir quitté sa vie d'actrice pour se consacrer à son mariage avec le prince Harry et sa nouvelle vie de château, Meghan Markle s'apprête à faire son grand retour sur le petit écran. Comme le rapporte The Hollywood Reporter, la société Artist Rights Distribution a récemment racheté les droits du téléfilm The Boys and Girls Guide to Getting Down, le guide de la lutte contre la déprime des garçons et des filles en français, et compte le rediffuser à la télévision américaine prochainement. Sortie en 2011, la duchesse de Sussex campait dans cette comédie signée Paul Sapiano le personnage de Dana, une fêtarde célibataire qui écume les boîtes de nuit de Los Angeles. A ses côtés, jouait également Max Greenfield, alias Schmitt dans la série New Girl et Adam Pally, aperçue dans Happy Ending. Un retour à l'écran pour Meghan Markle qui ne manquera pas d'éveiller la nostalgie des fans de Suits, la série qu'il avait révélée aux yeux du monde et qu'elle a quitté en 2018. D'autant plus que, malgré ce qu'avaient annoncé les producteurs de la série, l'épouse du prince Harry ne compte pas reprendre son rôle de Rachel Zayn, et ce même le temps d'un unique épisode. Il n'est pas prévu qu'elle retourne dans la série, avait ainsi assuré un proche de Meghan Markle à Harper's Bazaar, relayé par The Express en janvier dernier. Cette même source avait par ailleurs précisé que la série n'a pas proposé à Meghan Markle de faire un don de plusieurs millions de dollars à une organisation caritative pour qu'elle revienne le temps d'un épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501